Chers amis bonjour alors aujourd'hui nous allons parler de la patience et pour ce faire je voudrais vous inviter à faire une lecture dans l'épître de jacques au chapitre 5 et au verset 7 je lis ceci soyez donc patient frère jusqu'à l'avènement du seigneur voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison vous aussi soyez patient affermissez vos cœurs car l'avènement du seigneur est proche ne vous plaignez pas les uns les autres frères afin que vous ne soyez pas jugé voici le juge est à la porte prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du seigneur voici nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de job et vous avez vu la fin que le seigneur lui accorda car le seigneur est plein de miséricorde et de compassion alors ce texte nous parle de la patience et je m'aperçois au travers de cette lecture que la patience c'est une vertu majeure dans la vie chrétienne cette vertu est importante elle est très importante et d'ailleurs lorsque je lis ce passage m'aperçois qu'il y a quelques pensées qui sont apportées par l'apôtre jacques la première c'est qu'il est dit que nous devons être patients soyez donc patient frère jusqu'à l'avènement du seigneur alors il il est question du retour de jésus puisque l'avènement du seigneur c'est le retour de jésus dans les temps de souffrance dans les temps de combat l'église doit patienter jésus revient bientôt d'ailleurs l'apôtre jacques dira ceci au verset 8 l'avènement du seigneur est proche nous chrétiens nous croyons dans le retour de jésus et nous savons que jésus va bientôt revenir alors évidemment nous ne connaissons pas la date la bible nous donne pas ce genre d'informations mais par contre la bible nous invite à être attentifs aux signes et qui nous entourait notre société vit des temps de troubles aujourd'hui qui doivent nous éveiller l'église doit se tenir en éveil parce que jésus revient bientôt bientôt sonnera l'heure de son avènement alors nous devons patienter jusqu'à l'avènement de jésus et puis il y a une deuxième pensée que nous trouvons dans ce texte que nous venons de lire c'est la pensée du laboureur il est dit ceci le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard et le laboureur donc c'est une belle image nous avons tous cette image en tête le laboureur qui jette la semence sur la terre et qui ensuite attend 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 jusqu'au temps de la moisson et je crois que il y a ici l'image de la patience de dieu dieu a jeté la semence de la parole de dieu sur la terre et aujourd'hui il attend il attend il attend le fruit il prend patience avec les hommes il prend patience avec la terre mais bientôt un jour l'heure de la moisson va sonner c'est à dire le jour de l'avènement de jésus le retour de jésus il prendra avec lui tous ses élus ce sera la moisson et à propos de la patience de dieu il y a ce passage dans l'épître de pierre la deuxième lettre de pierre au chapitre 3 où il est écrit que dieu use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais que tous parviennent à la repentance alors je crois que notre monde a besoin de se tourner vers dieu du attend il patiente il va bientôt revenir mais il attend encore il attend que le monde se repente se tourne vers lui je crois que ils vont dans une société qui est pétrie de péché qui est polluée par l'impureté la violence et le monde a besoin de se tourner vers le seigneur de se tourner vers jésus dans une attitude d'humilité et de repentance et dieu attend dieu prend patience envers envers les hommes et puis il y a une troisième pensée dans ce passage l'apôtre jacques nous invite à prendre des modèles il est dit ceci dans le verset 10 prenez mes frères pour modèle de souffrance et patience les prophètes qui ont parlé au nom du seigneur et il continue voici nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de job alors job pour nous c'est un modèle de patience dans la souffrance dans le deuil à la maladie dans l'incompréhension et bien job a été patient et il a su attendre alors nous allons parler de job quelques instants que sait-on de job et bien il y a certaines zones d'ombre à propos de ce personnage biblique par exemple nous ne savons pas vraiment à quelle époque job a vécu certains érudits certains commentateurs nous disent que job a vécu à l'époque des patriarches ce qui est tout à fait plausible probable alors il ya des zones d'ombre mais en tout cas il ya une certitude c'est que le livre de job nous parle de la souffrance pourquoi la souffrance pourquoi la souffrance chez les hommes dieu serait-il un dieu méchant un dieu cruel un dieu vengeur la souffrance de job serait-elle le fruit d'un péché qu'il aurait commis y a-t-il a une souffrance une punition de la part de dieu suite à un péché il ya beaucoup de questions qui se posent job lui même s'interroge tout au long de ce livre alors face à toutes ces incertitudes et bien la force de job ça a été sa patience il a su patienter premièrement avec son entourage avec ses amis qui ont été des consolateurs fâcheux et qui l'ont accusé d'avoir commis un péché caché et puis il a été patient aussi avec son épouse avec sa femme nous connaissons les propos qu'elle a tenu maudit dieu et meurt et il ne lui en a pas tenu rigueur parce qu'il savait qu'elle était en souffrance et il a su patienter avec elle la bible dit usé de patience envers tous envers tous envers nos amis envers nos collègues de travail envers notre famille avec nos enfants avec notre épouse dans le confinement alors que nous vivons dans des lieux exigus parfois très inconfortables et bien parfois la tension monte et nous pourrions parfois être agacé voire même exaspéré par certaines choses les les relations pourraient se détériorer au fil des jours et des semaines qui passent dans ce confinement et dans ces moments là et bien nous devons exercer le fruit de l'esprit la bible dit dans galates chapitre 5 le fruit de l'esprit c'est la patience alors job a été patient avec son entourage mais il a aussi été patient avec dieu il a su attendre dans les moments où il ne comprenait plus rien dans les moments où il ne comprenait plus les les plans de dieu il arrive que les plans de dieu nous semble incohérent incompréhensible mais job ne s'est pas révolté parce que l'impatience produit la révolte mais il ne s'est pas révolté il a attendu patiemment l'heure de dieu alors la patience je crois que c'est une arme redoutable entre les mains du chrétien c'est une vertu majeure mais c'est aussi une arme quand nous sommes tentés éprouvés mis sous pression il ya d'ailleurs l'exemple de jésus dans le désert pendant 40 jours en quarantaine eh bien il a été tenté par le diable mais il a patienté et au terme de ces 40 jours il a remporté la victoire lorsque nous sommes tentés ou éprouvés sachant patienter jusqu'au temps de la victoire et ce sera l'heure du triomphe il y a un philosophe du 20e siècle qui disait ceci s'armer de patience combien l'expression est juste la patience est effectivement une arme et qui s'en munit rien ne saurait la battre sans elle on est automatiquement livré aux caprices ou au désespoir alors il faut s'armer de patience parce que oui je crois que la patience c'est une arme la patience c'est aussi l'art de savoir attendre dans le livre des lamentations chapitre 3 au verset 26 il est écrit il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel comme le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre alors devons apprendre à attendre mais attendre sans grommeler sans maugrer et sans grogner sans murmurer et à ce sujet eh bien il est question dans la bible du peuple d'israël qui lui a attendu parce qu'il était obligé d'attendre le jour où il allait entrer dans le pays de canaan mais il n'a pas attendu en silence il a attendu en murmurant en grognant en en grommelant contre l'éternel alors parlons un moment de ce peuple d'israël il y a dans les nombres au chapitre 21 et aux versets 4 et 5 un texte qui nous dit ils partirent de la montagne de or pour contourner le pays des dômes le peuple s'impatienta en route et il parla contre dieu et contre moïse pourquoi nous avez vous fait monter hors d'égypte pour que nous mourions dans le désert dans ce texte il est question d'un peuple qui s'impatientent et pourquoi s'impatientent t il est bien parce que le voyage est long et là la chaleur la faim la soif le froid la nuit bref le peuple perd patience et que se passe-t-il et bien il 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 se révolte il se révolte contre dieu il se révolte contre moïse et il commence à murmurer à tenir des propos accusateurs alors oui l'impatience peut générer des conflits des conflits avec nos proches puisqu'ils ont été en conflit avec moïse et puis l'impatience peut aussi nous amener à nous révolter contre dieu pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi la maladie pourquoi la souffrance pourquoi la peine pourquoi la précarité le chômage les conflits familiaux pourquoi et nous pouvons perdre patience et nous révolter contre dieu dans ces moments là et bien je crois que nous devons exercer le fruit de l'esprit faire confiance en dieu et et surtout ne ne jamais prononcer des propos qui pourrait attrister le seigneur attrister le saint esprit alors la patience je crois que ce n'est pas une vertu innée c'est à dire que on ne n'est pas en étant patient elle ne fait pas partie de ce patrimoine génétique qui nous a été transmis par nos pères non la patience n'est pas inné elle s'acquiert elle s'acquiert au fil du temps elle s'acquiert premièrement en faisant des efforts l'apôtre pierre dira dans la deuxième lettre faites tous vos efforts pour joindre à la tempérance c'est à dire la maîtrise de soi la patience fait tous vos efforts pour joindre à la tempérance la patience devons fournir des efforts faire un travail sur nous mêmes et ne pas laisser notre vieille nature prendre le dessus mais ça ne suffira pas il faut aussi la prière prier pour que dieu nous change nos modèles nous transforme au fil du temps c'est le fruit de l'esprit lorsque nous sommes en communion avec dieu le seigneur vient nous libérer de notre vieille nature nous transformer peu à peu et nous apprendre la patience et puis il ya aussi le contact avec les écritures plus nous allons lire la bible et plus dieu va nous façonner la main du potier va va nous transformer et il est dit ceci dans l'épître aux romains il est question de la patience et de la consolation que donnent les écritures romains chapitre 15 verset 4 la patience et la consolation que donnent les écritures alors que dieu nous aide dans ces temps de confinement dans ces temps où nous nous posons beaucoup de questions que le seigneur nous vienne en aide je voudrais vous encourager au travers de ce message et vous dire gardez patience lors de la délivrance approche soyons patients jusqu'à l'avènement de jésus je crois que son retour est proche alors réjouissons nous que le seigneur vous bénisse et à très bientôt et à très bientôt